L'idée générale de ça, c'est de surtout retirer tout ce qui te fait perdre du temps dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'espère que vous allez bien. N'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur le j'aime, tu connais, t'abonner. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'axe, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir faire un petit peu d'oseille, les gars. Donc, je te propose mon étude de cas. C'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder. Avant de créer la arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et dedans, puis j'ai rajouté des bonus complémentaires sur le e-commerce, que je sais que vous aimez ça, investir dans les startups, investir dans l'immobilier, investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding parce que c'est important. C'est la base, les gars. Comment développer un personal branding ? Genre, aujourd'hui, les gars, ils ont tous un personal branding. Elon Musk, toi, tu le vois normal, il troll sur Twitter, alors qu'il envoie des fusées dans l'espace et il vend des voitures. Mais toi, tu ne veux pas avoir un personal branding. Tout ça, c'est du marketing. Bref, et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur, qui auras accès à du coaching, si jamais tu passes par ton CPF. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, tu es libre de pouvoir avoir un rendez-vous offert téléphonique. Donc, tu cliques sur le lien, tu mets ton numéro de téléphone. Et il y a un moment donné une équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser après toutes tes questions. C'est gratuit, c'est offert, c'est sans engagement, ne panique pas. L'idée, c'est que tu commences déjà à faire un premier pas sur comment faire pour pouvoir gagner de l'argent en ligne, comment pouvoir être libre. Tu vois, il va bien falloir que tu passes à l'action. Voilà, c'est ta première action. Après, tu verras si jamais Pirate Marketing, ça peut correspondre à tes objectifs ou pas. Et si jamais ce n'est pas le cas, on te reconduira sur quelque chose qui sera plus adapté à ce que tu veux faire. Mais en tout cas, au moins, ça te permet de passer à l'action. OK ? C'est gratuit. Donc, voilà. Et évidemment, si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing, on t'accompagnera aussi si jamais tu veux monter ton dossier de A à Z et apprendra les accès à Pirate Marketing. Après, les gars, ça faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur. Ça prendra du temps. Arrêtez avec vos excuses. J'ai grandi avec vous dans le 91, j'ai redouvé mon BEP trop technique. J'ai regardé dans le quartier des pyramides, à Ivry. Donc, les gars, arrêtez de chialer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça fait plus trois ans que je voyage. J'ai découvert le business super tard. Juste arrêtez de chialer, les gars. Et passez à l'action, sinon, il ne va rien se passer. Ils passent directement au sujet de la vidéo. Donc, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Patrick Bette, de Your Next Five Move. Donc, ça veut dire quoi ? Tes prochains cinq moves. OK ? Parce qu'il dit qu'en gros, dans la vie, il voit le business, la vie, comme en mode échec. Tu vois, quand tu joues aux échecs. Il dit que les débutants, ils voient un coup, deux coups à l'avance. Après, les moyens, je ne sais plus, ils voient trois ou je ne sais plus combien de coups à l'avance. Et les masters, genre vraiment les maîtres, ils voient cinq moves en avance. Il dit que la plupart des gens, dans la vie, ils voient un move en avance. Et c'est tout. Alors que ceux qui vont vraiment réussir, ils vont voir au moins cinq moves en avance. Donc, du coup, je suis en train de lire son livre. Patrick Bette, si jamais c'est passé qui. C'est un gars, en fait, qui était en Iran. Et durant, je crois, la guerre en Iran, ses parents ont réussi à avoir les papiers. Ils sont venus s'installer aux États-Unis. Il est arrivé peut-être quand il avait, je crois, au début d'adolescence, un truc comme ça. Et du coup, après, il est parti de zéro. Il a réussi à créer un business dans l'assurance qu'il a revendu récemment. Il a une grosse chaîne YouTube où il partage des conseils business. Je crois qu'il a l'une des plus grosses, si ce n'est pas la plus grosse, tu vois. Et il a une personnalité sympathique. C'est pour ça que j'aime bien. Surtout qu'en plus, il a beaucoup d'influence. Ça veut dire qu'il a une grosse chaîne YouTube et il reste toujours un homme. Et tu connais le respect que j'ai pour les personnes qui restent toujours des hommes. Voilà, parce que ça se fait rare. Donc, voilà, pour lui, même s'il ne se laisse pas aller, genre comme il est super connu, il fait attention à ce qu'il dit. Attention, non, non, les hommes, c'est des femmes aussi. Oui, c'est pareil. Non, il dit, non, les hommes, c'est des hommes et les femmes, c'est des femmes. Moi, j'aime ça. Déjà, j'aime bien. Voilà, qu'il reste encore des hommes dans ce monde. Donc, du coup, forcément, il attire ma sympathie. En plus, évidemment, tous les bons conseils qu'il est dans le business. Donc, du coup, je suis en train de lire son livre. Donc, ça, c'était pour donner le contexte que tu vois un petit peu c'est qui. Et ouais, il est super bladé. Il a revendu son business d'assurance pour plusieurs centaines de millions. Un truc comme ça, je ne sais plus combien. Mais il est très, très bien. OK ? Il a une maison magique. Cette maison-là, je la regarde de temps en temps pour pouvoir... Parce qu'il a fait une présentation sur sa chaîne YouTube de sa maison. À chaque fois, je t'en ai déjà parlé. Si jamais, tu as peut-être vu des vidéos où j'ai déjà parlé de lui. Ça m'inspire de ouf. Ça me motive. Donc, du coup, voilà, tu as le contexte. Et Patrick Betts, il a dit à un moment donné dans sa vie, je ne daterai plus jamais de meuf. En vérité, il n'a pas dit je ne vais plus dater. Il a dit je ne vais plus avoir de sexe avec de femmes tant que je ne serai pas millionnaire. Et en fait, le titre, j'avais prévu de mettre je ne date plus de femmes. Bref, tu as compris. Mais en fait, en vérité, ce qu'il a dit, c'est ça. Je n'aurai plus de relation sexuelle avec une femme tant que je ne serai pas devenu millionnaire. Alors du coup, comment ça s'est passé ? J'ai oublié de partager cette histoire-là. Parce que je me suis dit, ça va peut-être pouvoir t'intéresser. Et qu'on va pouvoir peut-être en tirer une leçon. Donc il explique que dans sa jeunesse, il a toujours été un gars qui a toujours voulu aller en soirée, qui allait tout le temps en soirée, qui n'arrêtait pas de boire, qui voulait toujours gérer des meufs, etc. Qui était toujours en train de gérer des meufs, qui était toujours en soirée constamment. Il a dit si jamais tu cherchais un gars pour aller en soirée passer un bon moment, j'étais ce gars-là. Sauf qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que son père tombe malade. Je ne sais plus exactement ce qu'il a, mais son père tombe malade. Donc tu imagines, il a une grande admiration pour son père. Son père, c'est un bonhomme. Il lui a transmis les valeurs d'être toujours un bonhomme. Donc il a une grande admiration pour son père. Parce que son père, il a charbonné. Il a charbonné de ouf quand il est arrivé au stage, etc. Alors qu'il ne parlait pas anglais, etc. Bref, pour bien te mettre le contexte. Donc du coup, son père, il va à l'hôpital. Il est en hôpital public. Et genre, Patrick, il voit que genre, il ne prend pas soin de son père comme il aurait voulu. Il trouve que genre, c'est même irrespectueux, etc. Donc il commence à se vénérer et tout, machin. A tel point qu'il s'énerve tellement que genre, ils appellent la sécurité et le mettent dehors. Et il y a un gars du staff qui vient le voir et qui lui dit Patrick. Enfin, il ne dit pas Patrick parce que je ne pense pas qu'il le connaisse, tu vois. Mais il dit, hé mes gars, si jamais tu veux comprendre soins mieux de ton père ou tu veux des soins, entre guillemets, de meilleure qualité ou peut-être pas de meilleure qualité, mais plus d'attention pour ton père. Parce que je ne sais plus exactement c'était quoi le souci, pourquoi il trouvait que ça avait été irrespectueux. Peut-être parce qu'il avait pris quelqu'un avant, alors qu'il voyait que son père, il avait mal. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il n'était pas content. Il trouvait que c'était irrespectueux de la manière dont il se comportait avec son père. Et le gars lui a dit, c'est simple. En fait, si jamais tu veux mieux, va dans un hôpital privé. Ici, c'est un hôpital public, c'est gratuit. Donc, si jamais tu veux des meilleurs soins, va dans un hôpital privé. Et genre, en fait, quand il lui a dit ça, ça l'a calmé direct, tu vois. Parce qu'en fait, il s'est dit, en fait, je suis pauvre en fait. Je suis pauvre et je ne peux pas payer un hôpital de qualité pour mon père. Donc, en fait, c'est de ma faute. En fait, je suis en train de m'énerver. En fait, le gars, il dit en fait dans le livre que ce gars-là, il a changé sa vie. Le fait que tu lui dis ça, ça lui a changé sa vie. Parce qu'après, il a switché direct, tu vois. Parce qu'après, il s'est mis dans sa voiture, il a commencé à chialer. Il a commencé à dire, mais en fait, c'est de ma faute. Je ne suis même pas capable de m'occuper de mon père. Je ne peux même pas lui prendre un bon hôpital. Que les gens le respectent, qu'il ait des soins, que tout le monde soit attentif à lui. Que ça soit la priorité. Je ne peux même pas faire ça, tu vois. Donc, du coup, à ce moment-là, il a switché son cerveau. Il est parti sur un promis constat. Il veut absolument que son nom de famille, le nom de famille de son père, soit connu. Ça, c'est un truc qu'on a perdu aujourd'hui. Les hommes, ils ne pensent même plus à ça. Que ton nom de famille, aujourd'hui, puisse être reconnu et respecté. Non, mais toi, les gens, ils sont battus les reins. Mettons même leur enfant, ils ont le nom de famille de leur femme. Les gars, ils sont perdus, tu vois. Complètement perdus. Donc, du coup, il a dit, il a pris la décision que tout le monde connaîtra le nom de famille de son père. En mode dynastie, quoi. Et deuxième chose, il a dit, mais attends, il faut que je fasse de l'oseille. Là, c'est mort. Il a dit, il ne va jamais accepter une seconde fois que, genre, il peut se retrouver dans une situation où, genre, il ne peut pas s'occuper de son père. Donc, il a dit, à partir de maintenant, je ne vais pas avoir de sexe parce qu'il aime beaucoup les femmes. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. À partir de maintenant, je n'aurai aucune relation sexuelle avec une femme tant que je ne suis pas devenu millionnaire. Donc, du coup, ça lui a pris, à partir de ce moment-là, ça lui a pris 17 mois pour devenir millionnaire. Donc, l'histoire, elle est belle. Après, est-ce qu'il a vraiment respecté pendant les 17 mois vraiment aucune relation sexuelle ? Bon, je ne sais pas. Ça me paraît un peu fou. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, aucune relation sexuelle. C'est ce qu'il a décidé. 17 mois après, il était millionnaire. Et c'est vrai que Mohamed Ali, il avait dit la même chose. Ça m'a rappelé directement quand j'ai lu ça. Ça m'a rappelé le même conseil que Mohamed Ali avait dit en interview. Parce qu'on lui avait dit, c'est quoi le meilleur entraînement, la meilleure chose à faire durant ton entraînement. Comment tu fais pour être aussi fort ? Il a dit, j'arrête d'aller voir les meufs. J'arrête de parler avec les meufs. Et voilà, c'est ça le meilleur truc. Qu'est-ce que c'est la partie centrale de ton entraînement ? C'est-ce que c'est la partie centrale ? C'est-ce que c'est la partie centrale ? Dodging the nightclubs and the parties and the girls. You know the truth ? And being in the bed by yourself at 9 o'clock at night. And if you can get by that, you'll make it. Hey, Mohamed. That's the truth. I'll tell you the truth. You talk about that running and hitting the bags and jogging and fighting when you want. Mr. Ali. Dodging ladies is the main thing. Mohamed. Especially when you're pretty like me. C'est ça. Si jamais tu fais ça, tu te couches à l'heure, tu couches à 9h, donc bon sommeil, tu arrêtes de courir après les meufs, tu vas mettre en PLS tous les gars qui continuent à faire ça, même s'ils s'entraînent, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Après, l'idée, c'est quoi ? Est-ce que ça veut dire que toi, si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu arrêtes toute relation sexuelle avec les femmes ? Non, ce n'est pas ça. Ce qui a fonctionné pour lui, ça a fonctionné pour lui. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné pour toi. Ça, c'est aussi une erreur que l'on fait souvent quand on prend des conseils. C'est pour ça que c'est bien d'essayer. Mais au moins, ça te donne des pistes. L'idée générale de ça, c'est de surtout retirer tout ce qui te fait perdre du temps dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc ça peut être Netflix, ça peut être couper les ponts avec un entourage qui ne te permet pas d'avancer ou qui te ralentit, que ce soit par jalousie ou parce que comme eux, ils ne veulent rien faire dans la vie. Ils veulent que toi aussi, tu restes avec eux. Ça peut être les femmes aussi, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est mieux de rester célibataire. Après, si tu es déjà en couple, tu fais avec. Tu fais comme tu veux. Jusque là, du coup, il va falloir avoir une conversation sérieuse avec ta femme et lui expliquer que tu as des objectifs. Et donc, du coup, il y a des choses sur lesquelles tu seras un peu moins disponible. Il y aura moins d'entertainment. Voilà. Il faut avoir une discussion parce que sinon, elle ne va pas comprendre. Elle va dire tout d'un coup, le gars, elle va dire, tu es dans une secte ou pas ? Ça, c'est véridique. Ça, c'est une meuf qui a dit ça à un gars que je connais. Tout ça parce qu'il commence à lire des livres sur le business, sur le marketing, machin. Et puis, il a abandonné ses rêves après. Bref, est-ce que c'est peut-être regarder un peu moins de foot ? Est-ce que tu regardes le foot tout le temps ? Bon, là, c'est la Coupe du Monde. C'est différent. Peut-être que durant l'année, tu n'as pas besoin de regarder la Ligue 1, la Liga. Enfin, tu n'as pas besoin de regarder tous les championnats, tu vois ? Ou tous les matchs de tous les championnats. Sinon, tu passes toute la semaine en train de regarder du foot, plus les réseaux sociaux, etc. Donc, à un moment donné, si jamais tu n'enlèves pas tout ce qui te prend du temps, parce que le temps, c'est la seule ressource que tu as pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, pour pouvoir faire en gros de l'oseille et pour pouvoir avoir le succès que tu veux dans la vie, que ce soit avec les femmes, que ce soit du côté argent. Tu as besoin de ce temps-là pour pouvoir l'investir en toi, pour pouvoir bosser sur toi, que ce soit pour aller à la salle de sport, que ce soit pour pouvoir créer ton business, pour pouvoir investir. Le temps, c'est la ressource que tu as. En tant qu'homme, je vous le rappelle encore, en tant qu'homme, les gars, votre valeur, vous devez la construire, contrairement à la femme qui est née avec sa valeur. Donc, dans le même principe, quand j'ai fait une vidéo sur « Voilà pourquoi les hommes doivent rester célibataires », c'est le même principe, c'est pas juste « Ok, tu restes célibataire, mais tu regardes du foot toute la journée ». Ça n'a aucun sens. Ou que tu joues à la console toute la journée, ça n'a aucun sens. À moins que tu joues à la console pour pouvoir gagner de l'argent, sinon ça n'a pas de sens. C'est le même principe. C'est pas juste les femmes. Ouais, on arrête de voir les femmes. C'est aussi, t'arrêtes les jeux vidéo. Tant que tu passes du temps à faire quelque chose et que tu sais que ça ne te permet pas de devenir une meilleure version de toi-même, que ça veut dire que ce soit au niveau santé, donc si jamais tu vas à la salle de sport, ou que ça ne rajoute pas un billet sur ton compte en banque, en tout cas, au moins dans le… C'est pas parce que tu commences à faire une vidéo aujourd'hui, par exemple, que tu vas faire de l'argent direct. Non, mais au moins, tu sais que sur le long terme, ça va payer. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu aurais fait ça ? Est-ce que tu es chaud pour faire ça ? Ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, les gars. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si jamais toi, tu serais chaud pour dire ça, voilà, pas de relation sexuelle tant que je ne suis pas devenu millionnaire. Ah bah là, tu n'as pas le choix, là. Là, tu vas aller vite. Je suis sûr que ça va aller vite. Après, tu peux utiliser ça, le même principe pour autre chose qui te tient à cœur, j'en sais rien, où tu sais que voilà, ça va te booster, tu vois. Parce qu'en vérité, les gars, la différence entre là où tu es et les résultats que tu vas avoir, c'est juste le gap entre eux, c'est juste des actions à faire. C'est juste que tu as la flemme de faire des actions. Alors, pour pouvoir t'excuser de ça, tu vas te inventer des bullshit. Ouais, ce n'est pas vrai, si c'était vrai, ça se saurait. Ouais, les formations, c'est des arnaques. Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui a essayé, mais il n'a pas réussi. Comme ça, ça te donne des excuses pour ne pas faire la tâche que tu as à faire. Mais c'est juste ça, en fait. C'est juste des tâches cumulées qui donnent des résultats. Voilà, bref. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu sais que tu as pirate marketing, comme je t'ai dit. Tu as juste aussi les secrets de la nature féminine. Si jamais tu veux en savoir plus, c'est la base. Tu es obligé de le savoir. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.